Musique Psaume 76 Au chef de chœur, avec instrument à corde Psaume, chant d'Azaf Dieu s'est fait connaître en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes riches en proie. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage, ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, cavaliers et chevaux se sont figés. Toi, tu es redoutable. Qui peut te résister quand ta colère éclate ? Du haut du ciel, tu as proclamé ta sentence. La terre, effrayée, s'est tenue tranquille lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les humbles de la terre. La fureur de l'homme te célèbre, tu t'attaches ceux qui échappent à ta colère. Faites des voeux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'entourent apportent des dons aux dieux terribles. Il abat l'orgueil des princes, il est redoutable pour les rois de la terre. Psaume 77 Au chef de cœur, d'après Gé du Thune Psaume d'Azaf Ma voix s'élève vers Dieu, et je crie. Ma voix s'élève vers Dieu, et il m'écoutera. Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains se tendent vers lui, sans se lasser. Je refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite, et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières ouvertes ? Je suis troublé, incapable de parler. Je pense aux jours lointains, aux années passées. Je me souviens de mes chants pendant la nuit. Je médite dans mon cœur, et mon esprit s'interroge. Le Seigneur me rejettera-t-il pour toujours ? Ne se montrera-t-il plus favorable ? Sa bonté est-elle définitivement épuisée ? Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité ? Dieu a-t-il oublié de faire grâce ? A-t-il, dans sa colère, retiré sa compassion ? Je me dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la même. Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. Ô Dieu, tes voissons saintes ! Quel Dieu est grand comme Dieu ? Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. L'eau t'a vue ? Ô Dieu, l'eau t'a vue ! Elle a tremblé, les abîmes ont été ébranlés. Les nuages ont déversé des torrents d'eau, le tonnerre a retenti dans le ciel, et tes flèches ont volé de tous côtés. Ton tonnerre a éclaté dans le tourbillon, les éclairs ont illuminé le monde. La terre a été ébranlée, elle a tremblé. Tu as fait ton chemin dans la mer, ton sentier au fond de l'eau, et personne n'a reconnu tes traces. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. Psaume 78 Cantique d'Azaf Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole, j'annonce la sagesse du passé. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les hommes d'Ephraïm, armés de leur arc, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu, ils ont refusé de se conformer à sa loi. Ils ont oublié ses actes, les merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leurs ancêtres, ils avaient fait des miracles en Égypte, dans les campagnes de Tsohan. Ils avaient fendu la mer pour les faire passer, ils avaient dressé l'eau comme une muraille. Ils les avaient guidés le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Ils avaient fendu des rochers dans le désert et ils leur avaient donné à boire en abondance. Du rocher, il avait fait jaillir des sources et couler de l'eau comme des fleuves. Mais ils ont continué à pêcher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils ont provoqué Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture à leur goût. Ils ont parlé contre Dieu. Ils ont dit Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ? Voici, il a frappé le rocher et l'eau a coulé, des torrents se sont déversés. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple ? L'Éternel a entendu cela et il a été hérité. Un feu s'est allumé contre Jacob et la colère a éclaté contre Israël parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu confiance dans son secours. Il a donné ses ordres aux nuages d'en haut et il a ouvert les portes du ciel. Il a fait pleuvoir sur eux de la manne comme nourriture. Il leur a donné le pain du ciel. Ils ont tous mangé ce pain des grands. Il leur a envoyé de la nourriture à satiété. Il a fait souffler dans le ciel le vent d'est et il a amené par sa puissance le vent du sud. Il a fait pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et les oiseaux ailés comme le sable de la mer. Il les a fait tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur tente. Ils ont mangé et ont été pleinement rassasiés. Dieu leur a donné ce qu'ils avaient désiré. Mais ils n'avaient pas encore assouvi leur désir. Ils avaient encore la nourriture dans la bouche quand la colère de Dieu a éclaté contre eux. Il a fait mourir les plus vigoureux. Il a abattu les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils ont continué à pécher et n'ont pas cru à ses merveilles. Il a mis un terme à leur jour d'un seul souffle à leurs années par une fin soudaine. Quand il les frappait de mort, il le cherchait. Il revenait à Dieu. Il se tournait vers lui. Il se souvenait que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était celui qui les rachetait. Cependant, il le trompait de la bouche. Il lui mentait de la langue. Leur cœur ne lui était pas fermement attaché et il n'était pas fidèle à son alliance. Pourtant, lui, dans sa compassion, il pardonne la faute et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne s'abandonne pas à toute sa fureur. Il s'est souvenu qu'il n'était que des créatures, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois, ils se sont révoltés contre lui dans le désert. Que de fois, ils l'ont irrité dans les lieux arides. Ainsi, ils ont recommencé à provoquer Dieu, à attrister le Saint d'Israël. Ils ne se sont pas souvenus de sa puissance, du jour où il les avait délivrés de l'ennemi, des miracles qu'il avait accomplis en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il avait changé leur fleuve en sang et il n'avait pu en boire l'eau. Il avait envoyé contre eux des mouches vénimeuses qui les dévoraient et des grenouilles qui leur apportaient la dévastation. Il avait livré leur récolte au criquet, le produit de leur travail au sauterelle. Il avait détruit leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il avait abandonné leurs bétails à la grêle et leurs troupeaux à la foudre. Il avait lâché contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe d'anges de malheur. Il avait donné libre cours à sa colère, il ne les avait pas sauvés de la mort, il avait livré leur vie à la peste. Il avait frappé tous les premiers-nés de l'Égypte, ceux qui étaient les aînés des enfants sous les tentes de Cham. Il avait fait partir son peuple comme des brebis, il les avait conduits comme un troupeau dans le désert. Il les avait guidés en toute sécurité pour qu'ils soient sans crainte et la mer avait recouvert leurs ennemis. Il les avait amenés sur son saint territoire jusqu'à la montagne que sa main droite avait conquise. Il avait chassé des nations devant eux, leur avait distribué le pays en héritage et avait fait habiter les tribus d'Israël dans les tentes de ces peuples. Mais ils ont provoqué le Dieu Très-Haut et se sont révoltés contre Lui. Ils n'ont pas respecté ses instructions. Ils se sont éloignés et ont été infidèles comme leurs ancêtres. Ils se sont retournés comme un arc-trompeur. Ils l'ont irrité par leur haut lieu. Ils ont excité sa jalousie par leurs idoles. Dieu a entendu cela et il a été irrité. Il a durement rejeté Israël. Il a abandonné la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il a livré sa puissance à l'exil et sa parure entre les mains de l'ennemi. Il a livré son peuple à l'épée. Il s'est irrité contre son héritage. Le feu a dévoré ses jeunes gens et ses vierges n'ont plus été célébrées. Ses prêtres sont tombés par l'épée et ses veuves n'ont pas pleuré leur mort. Le Seigneur s'est éveillé comme un homme qui a dormi, comme un héros ragaillardi par le vin. Il a frappé ses adversaires et les a fait reculer. Il les a couverts d'une honte éternelle. Il a rejeté la tente de Joseph. Il n'a pas choisi la tribu d'Ephraïm, mais il a choisi la tribu de Judas, le mansillon qu'il aimait. Il y a construit son sanctuaire, solide comme les hauteurs, comme la terre qu'il a établie pour toujours. Il a choisi David, son serviteur, et l'a fait sortir des bergeries. Il l'a pris derrière les brebis qui allaient pour faire de lui le berger de Jacob, son peuple, d'Israël, son héritage. David les a dirigés avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada